Aujourd'hui, on va voir comment bien faire du réseautage. C'est une question qu'on m'a posée parce que je parle souvent de réseautage, je parle souvent le fait de rencontrer les entrepreneurs, de participer à des rencontres d'entrepreneurs, etc. Aujourd'hui, je vais vous partager mes meilleures méthodes, mes meilleurs tips pour faire du réseautage, que ce soit en ligne, en réel, et puis surtout mes meilleures solutions sur les choses à faire absolument pour être mémorable en réseautage, et puis les choses à ne pas faire pour passer pour le premier des couillons en réseautage. C'est parti ! La première chose pour développer son réseau sur les réseaux sociaux, c'est d'être actif dans votre fil d'actualité, c'est-à-dire que vous allez liker et commenter un maximum de postes, alors un maximum, vous allez commenter un maximum de postes que vous trouvez intéressants, vous allez ajouter des gens que vous trouvez intéressants, liker et commenter leurs postes que vous trouvez intéressants, et de fil en aiguille, vous allez créer du contact, et imaginons que vous allez liker et commenter le poste de Jeannine, Jeannine va en retour après avoir envie de commenter vos postes, si évidemment elle les trouve intéressants, et puis si avec cette Jeannine, au bout d'un moment, que vous échangez des commentaires sur les postes d'un l'un et de l'autre, au bout d'un moment, un petit peu comme dans la vraie vie, vous allez aller la voir et lui dire, écoute Jeannine, ça fait un petit moment qu'on se laisse des commentaires sur nos postes, ça te dirait qu'on échange sur nos activités, de faire un zoom ou un coup de tel avec moi, ou même de se rencontrer en réel si vous êtes dans la même ville. Donc ça, c'est une solution de plutôt long terme, après où il y a des solutions de plus court terme, ça va être d'ajouter des gens directement avec un petit message, comme par exemple sur LinkedIn, on peut mettre une note quand on ajoute les gens, alors pour que ça ne paraisse pas pour de la prospection, et que ça paraisse vraiment comme développer son réseau de manière sincère, que vous personnalisez votre message à bloc, c'est-à-dire que vous allez éplucher le profil de la personne, vous allez regarder qu'est-ce qu'elle fait ou pourquoi, comment, et vous allez lui parler d'elle et ne parler surtout pas de vous. À partir du moment où on envoie un message à quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on parle uniquement de soi, la personne déjà, elle va trouver ça super chiant, elle ne va potentiellement pas le lire, elle va croire que c'est pour que vous avez envie de lui vendre quelque chose. Ensuite, on va voir du coup les choses à ne pas faire, donc les choses à ne pas faire, c'est ce que je viens de dire juste avant, donc c'est d'envoyer des messages comme ça, tout fait en mode bonjour, je crée des sites internet, nanana, j'aimerais bien échanger, blablabla. On ne peut pas du tout faire des messages personnalisés à l'appel comme ça, personne ne va vous répondre, vous n'allez prendre que des vents, et au pire, si jamais vraiment vous arrivez à créer le contact avec une personne, souvent ça va être une personne qui, elle, veut vous vendre un truc. Donc vous n'êtes pas du tout dans une bonne relation, enfin vous commencez pas du tout la relation sur de bonnes bases. Ce qui m'amène à la deuxième chose, c'est que quand vous essayez de développer vos réseaux, ne soyez pas un business qui parle à un humain, ou ne soyez pas, il ne faut pas non plus que vous soyez un humain qui parle à un business, il faut que vous soyez un humain qui parle à un autre humain. Si vous vous mettez en mode déjà direct de vendre quelque chose à la personne, ça ne marchera pas, ou alors elle, elle va vouloir vous vendre quelque chose en retour, et bon voilà. Mais si vous voulez développer votre réseau, il faut développer votre réseau et prendre votre côté humain, c'est vous. Donc les deux choses à ne pas faire, si je récapitule, envoyez des messages tout préfets à 100 personnes par jour, et parlez de vous, et essayez de vendre quelque chose. Ok, maintenant que vous êtes des pros pour faire du réseautage sur les réseaux sociaux, et je vous invite à appliquer les conseils que je vous ai donnés dès maintenant, c'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo, et que vous dites, « Oh ok, c'est cool ce qu'il dit, mais que vous n'appliquez pas du tout mes conseils », ça ne sert à rien, vous pouvez quitter cette vidéo maintenant tout de suite, parce que si vous n'appliquez pas ce que je dis, ça ne sert à rien d'écouter, vous aurez oublié dans 48 heures. Alors maintenant, le réseautage dans la vie réelle, ça c'est encore autre chose, et c'est vachement drôle. Alors déjà, comment faire du réseautage dans la vie réelle ? Alors il y a plein, plein, plein de façons. Déjà les groupes business, première chose, ça va être même la chose principale, les groupes business, vous connaissez sûrement les trucs type BNI ou quoi. Moi je suis dans un groupe business qui s'appelle Rouge Plus, c'est un concept un petit peu différent du BNI, où c'est plus axé sur le sport et le développement du chef d'entreprise. On rayonne dans toute la région PACA, entre l'Est-Var et Nice. Donc si jamais vous habitez dans cette région, laissez-moi un petit message en commentaire et je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Mais sinon, où que vous soyez dans la France, il y a forcément un groupe business dans votre ville, ça peut être le BNI, ça peut être d'autres groupes business. Donc renseignez-vous, ce que je vous invite à faire, c'est de faire des recherches sur Google, sur Internet, par rapport à votre localisation, de faire des recherches sur LinkedIn, sur Facebook, et vous allez forcément trouver des trucs près de chez vous, même au niveau de la chambre des commerces, du CCI. Il y a souvent, je sais, des regroupements dans ces trucs-là. Donc voilà, renseignez-vous sur ça. Vous allez également vous renseigner, encore une fois, à l'aide des réseaux sociaux, donc Facebook et LinkedIn. Vous allez vous renseigner sur ces réseaux sociaux, sur les événements qui ont lieu autour de chez vous. Alors à l'heure où je parle, on est déconfiné, c'est l'été, on est en 2021, tout ça. Peut-être qu'il y aura un reconfinement au moment où vous allez regarder cette vidéo, on ne sait pas. Une fois que vous allez participer, soit que vous êtes invité à un groupe business, vous êtes invité à une réunion, vous êtes invité à un apéro d'entrepreneurs, vous êtes invité à un événement de regroupement d'entrepreneurs, peu importe. Ça y est, vous êtes invité, c'est le jour J, vous allez y participer. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface. Et c'est là où il faut que je vous dise ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il faut ne pas faire. Deux choses à faire absolument pour être mémorable lors d'une rencontre d'entrepreneurs. Et ça va rejoindre pas mal ce que j'ai dit par rapport aux réseaux sociaux. Alors déjà, ne parlez pas trop de vous, mais parlez intelligemment. C'est-à-dire que vous allez aller voir les gens, donc essayez d'être le moins timide possible, après ça c'est du travail sur soi, mais allez vers les gens, demandez-leur déjà de parler d'eux. OK ? Tout le monde aime parler de soi, donc vous allez voir les gens, vous allez leur demander de parler d'eux. Limite, prenez-vous des notes. Moi c'est ce que je fais, souvent je me prends des notes. Forcément, naturellement, dans la conversation, ça va venir « Et toi, qu'est-ce que tu fais ? » Vous allez parler de vous et ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est de faire un petit pitch. Quand vous allez, de vous faire deux pitches. Un premier pitch, quand vous allez vous présenter en one-to-one, c'est-à-dire lors d'une conversation normale avec une deuxième personne, de vous préparer un petit truc. Il faut que ça soit assez naturel, mais qu'aussi, en quelques mots, la personne ait compris ce que vous faites et que vous expliquez de la manière la plus simple possible, parce que si vous commencez à expliquer tout ce que vous faites et que vous commencez à partir dans un monologue de deux minutes, la personne, ça va la saouler et puis elle ne va plus vous écouter. Donc, essayez de donner des choses d'une manière la plus condensée possible et si la personne ne veut en savoir plus, elle va vous poser des questions ou se renseigner un petit peu plus sur vous par la suite, ne vous inquiétez pas. Deuxième chose à faire lors des rencontres, toujours en one-to-one comme ça, au lieu de préparer des cartes de visite, moi, je trouve personnellement que les cartes de visite, c'est nul et ça ne sert à rien, ça se perd. Enfin, moi, perso, une carte de visite, je la mets dans mon jean, je mets mon jean et la machine à laver et après, ça a niqué ma machine à laver parce que la carte de visite, c'est éparpillé en mille morceaux. Ça ne sert à rien, arrêtez de faire des cartes de visite. À la place, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous êtes quelqu'un d'actif sur les réseaux sociaux, vous pouvez demander à la personne au moment où elle va vous dire donne-moi ton contact, donne-moi ta carte de visite, vous allez dire ajoute-moi sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, la personne va vous ajouter et le gros avantage de ça par rapport à la carte de visite, c'est que la personne va être obligée de se souvenir de vous parce que la prochaine fois que vous allez poster un contenu, qui sait qu'il va voir ? C'est les personnes que vous avez rencontrées et moi, à chaque fois, je fais ça et à chaque fois, ça marche. Dès qu'après, je poste des nouvelles choses, les personnes que je viens de rencontrer vont directement tomber sur les posts parce que c'est tout frais, elles viennent de m'ajouter, elles vont se souvenir de moi et je vais être beaucoup plus impactant auprès d'eux que si je leur avais donné une carte de visite qui se serait perdue dans leur jean et qui aurait fini dans leur machine à laver. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure par rapport au pitch. Il faut vous préparer un deuxième pitch parce que lors des rencontres ou des invitations dans des groupes business, souvent, vous allez être amené à vous présenter devant tout le monde. Donc, potentiellement, vous présenter devant 20, 30, 40 personnes et c'est un truc du style vous avez 45 secondes, une minute pour vous présenter vous en tant que personne et votre activité. Et à ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est vraiment de travailler votre pitch, c'est-à-dire de vous chronométrer pour comprendre que ça fait le temps. Donc, préparez-vous quelque chose de carré, de fiable, 45 secondes, une minute selon le temps qui est prérequis et vous allez vous présenter d'une manière assez originale. Moi, par exemple, j'essaye souvent de me présenter d'une façon un peu originale et qui impacte les gens. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas. Donc, merci d'avoir été invité par citer le nom de la personne qui m'a invité. Voilà. Et avant de vous présenter ce que je fais, j'ai envie de vous poser une question. Qui dans cette salle a envie d'avoir plus de clients ? Levez la main. Ouais, là, en général, il y a toute la salle qui lève la main. Donc là, je récupère l'association de tout le monde. Pour faire redescendre le truc, je fais non, c'est une question trop facile. Là, c'est en général souvent, c'est une question trop facile et tout, machin. Plutôt, qui aimerait réussir à gagner du temps une heure ou deux dans sa journée qui court beaucoup après le temps ici ? Évidemment, plein de gens vont lever la main. Et à ce moment-là, je vais leur dire tout ça, c'est ce que je propose de faire grâce à la communication vidéo. J'ai par exemple Isabelle qui a gagné deux heures par jour grâce aux vidéos de contenu qu'on a mis en place dans son business et là, je fais mon speech. Ok ? Trouvez des moyens comme ça assez original pour faire votre speech et je vous garantis que vous allez être beaucoup plus mémorables dans vos réseautages en réel. Maintenant, on va attaquer ma partie préférée, les choses à ne pas faire en réseautage réel. Ça rejoint un peu des fois les trucs sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire de faire que parler de vous et de parler trop de vous. Si vous allez voir des gens, vous allez essayer de parler avec des gens et tout, et que vous faites que parler de vous, alors à part si les gens vous posent des questions, évidemment, et qu'on s'intéresse à vous, il ne faut pas tout confondre non plus, mais si vous tapez un pitch, un monologue de 5 ou 10 minutes sur vous et votre façon de gérer vos employés ou alors votre manière de vous organiser ou encore pire que vous vous plaignez, c'est chiant. Ne faites pas ça, vous allez passer pour quelqu'un qu'on n'a pas forcément envie de rappeler ou pour quelqu'un de chiant et le pire truc, je crois, c'est de se plaindre. Ne vous plaignez pas à des gens que vous ne connaissez même pas, soyez positif. Deuxième chose à ne pas faire et ça, je vois beaucoup de gens qui le font quand je suis invité à des réunions d'autres groupes business, c'est des gens, la chose à ne pas faire, c'est vraiment d'essayer de parler à tout le monde. Alors des fois, ça peut être tentant parce qu'on se dit putain, il y a 30 entrepreneurs dans cette salle, il faut à tout prix que je parle aux 30 personnes et je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas du tout faire ça parce que les gens qui vont essayer de faire ça, ça va être les gens qu'on ne va pas retenir, qui ne vont pas être mémorables et tout ce qu'ils vont essayer de faire, ça ne va servir à rien. C'est-à-dire que vous avez déjà sûrement vu ce mec si vous assistez à des réunions d'entrepreneurs qui arrive, qui fait bonjour et tout, machin, je m'appelle Jean-Luc, je suis électricien, je fais d'électricité pour ci, ça, ça, machin, il vous glisse sa carte de visite, ouais, ouais, je fais d'électricité, c'est trop cool et vous, vous vous présentez mais il ne vous écoute même pas parce qu'il n'en a rien à foutre, il fait ouais, ouais, super, oh, Janine, machin et tout, hop, voilà, ça, c'est le genre de truc qu'on ne voulait pas faire. Là, Jean-Luc, il est là, son but, c'est d'aller parler à tout le monde, de faire le mec, ouais, ouais, machin, je fais d'électricité, ok, lui, il a compris que je fais d'électricité, allez, hop, je passe au suivant. Il va faire tout le tour de la salle comme ça. Le défaut, c'est que, ok, si Jean-Luc qui fait partie de ce groupe business depuis six mois, un an et qui connaît tout le monde, bon, ce n'est pas forcément gênant de faire ça, ok, tu vois, mais si tu arrives dans un événement comme ça et que tu ne connais personne et que tu commences à faire ça, c'est nul, personne ne va te retenir, personne ne va même retenir ton nom, personne ne va retenir ce que tu fais et personne ne va te retenir tout court, donc au final, ne va pas dans des réunions business et pour faire ça, ça ne sert strictement à rien. Par contre, ce que tu peux faire, c'est regarder, ziuter un petit peu déjà les gens qui te semblent intéressants, avec qui tu as envie de parler et quand tu vas être avec quelqu'un, tu vas, comme je te l'ai dit juste avant, poser des questions à la personne, t'intéresser à elle et forcément, la conversation va durer un peu plus longtemps que la normale, c'est-à-dire qu'elle va peut-être durer cinq minutes, dix minutes, quinze minutes, vingt minutes, si vraiment vous entendez bien et parce que si tu fais vraiment en sorte de t'intéresser à des gens et de ne pas être un business qui parle à d'autres humains ou d'être un business qui parle à d'autres business mais que tu es un humain qui parle à d'autres humains et que tu t'intéresses sincèrement aux autres gens, les conversations, naturellement, vont durer plus longtemps et puis la personne, elle va avoir envie de garder ton contact et là, tu vas pouvoir lui donner ton réseau social ou ta carte de visite digitale si vraiment tu veux donner ta carte de visite et ça va être beaucoup mieux comme ça. Et si tu compiles et surtout que tu appliques tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo, c'est ce qui va faire que tu vas être beaucoup plus impactant et beaucoup plus mémorable dans tes réunions d'entrepreneurs en réel ou alors dans ton réseautage sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Lucas et mon métier, c'est d'aider les professionnels à gagner du temps et des clients grâce à la communication en vidéo. Si tu as la moindre question sur toute cette vidéo, tout ce que je t'ai expliqué dedans, n'hésite pas à me laisser un commentaire juste en dessous et puis si tu as un projet que tu as envie de m'en parler et que tu as envie d'aller un petit peu plus loin avec moi, tu peux prendre gratuitement rendez-vous avec moi sur le lien qui est juste en dessous dans la description également et puis moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada